MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, eh bien ça va bouger, moi je vous le dis. D'abord le soleil qui représente donc vos buts, vos objectifs, la façon dont vous existez. Donc le soleil va être en balance, c'est le signe qui est juste avant le vôtre, donc que vous sentirez plus les choses que vous ne les vivrez. Ce sera vraiment beaucoup d'imagination, beaucoup de... Comment dire, de rêves, de films que vous pouvez vous faire dans la tête, mais bon, je ne dis pas que c'est négatif. A mon avis, c'est plutôt très créatif. Donc il y aura ce côté où vous serez... Comment dire... un petit peu en retrait, mais parce que vous aurez des choses en tête, que ça va vraiment... Vous trotter une idée qui va vous trotter dans la tête, quelque chose... Je veux dire, tout va se passer de manière très intériorisée, voilà. Et comme vous êtes déjà intériorisés de nature, ça peut être un peu trop, donc il faut que vous fassiez attention. Mais bon, tant que le soleil sera en balance, je ne pense pas que vous ayez à craindre grand chose, sauf peut-être d'attraper un virus, une bêtise comme ça, parce que le secteur 12 où se trouve le soleil est souvent associé à la santé, mais bon, pas qu'à ça. Ça peut aussi être un secteur de compassion, d'entraide, et vous pouvez avoir envie de vous dévouer à quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un de malade dans votre entourage et ce soleil en balance vous permettra de vous dévouer davantage, vous donnera l'opportunité de vous dévouer. Alors après le 23, bon anniversaire! Et ceux qui le fêtent, ce n'est pas tout à fait la fête pour vous, étant donné qu'Uranus s'oppose, vous le savez, on en a parlé toute l'année, et donc là c'est réactualisé évidemment par le passage du soleil dans votre signe. Et bon, cela dit, Uranus est rétrograde, donc on va rester prudent, il peut très bien ne rien se passer, mais simplement pareil, ça va être dans votre tête, vous allez penser à quelque chose, vous allez penser à l'avenir, vous allez penser à l'avenir d'une relation, l'avenir d'une association, et vous vous poserez des questions. MUSIQUE Et avec Mercure, qui représente votre mental, mais aussi évidemment le travail et comment vous vous en débrouillez, comment vous vous organisez, Mercure sera dans votre signe aussi à partir du 3, donc elle va forcément, même avant le soleil, bien avant, faire opposition à Uranus, et donc ça va de nouveau vous trotter dans la tête une question relationnelle, risque de vraiment de... de vous créer quelques angoisses, on ne peut pas... mais je crois qu'il faut que vous envisagiez peut-être de changer votre manière d'être, de changer de comportement, on en a déjà parlé, et puis je vous en reparlerai en détail dans l'hebdo, parce que dans la vidéo de l'hebdo, je vous donne des conseils comportementaux. Là toujours est-il qu'une fois que Mercure aura terminé son opposition avec Uranus, je ne sais pas où vous serez tranquille, elle va faire que des bons aspects pour le 2e et le 3e décan, donc vous n'avez absolument pas à vous en faire, tout ce qui est du domaine des échanges, de la communication, des relations avec les proches, avec la clientèle, avec votre entourage en général, et bien tout ça se passera bien, si tant est que vous ne faites pas trop de mystères, que vous n'essayez pas trop de percer les gens à jour, vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais vous vous êtes... vous insistez souvent quand vous voyez que quelqu'un ne veut pas se dévoiler ou qu'il a un petit complexe quelque part, vous foncez dedans, ce qui n'est pas très gentil et c'est pas forcément... mais c'est malgré vous, vous êtes attiré finalement par ce genre de choses, parce que vous avez un tempérament d'analyste, de psy, vous aimez aller dévoiler les autres. Bon alors si les autres ne veulent pas être dévoilés, en général ça ne se passe pas très bien, mais bon là, moi je pense que vous ferez très fort avec la clientèle, avec de possibles nouveaux clients. MUSIQUE On en arrive à Vénus, votre planète de sentiments, d'attachement, elle représente beaucoup vos attachements, donc elle va être dans votre signe. à partir du 8, ça pourrait être une bonne configuration, ça le sera pour certains, mais pas pour tous, étant donné qu'elle va faire obligatoirement opposition avec Uranus, et elle sera conjointe à mercure en plus. Donc il va falloir vous expliquer avec quelqu'un, il va falloir que vous disiez ce que vous avez sur le coeur, et ça n'est pas trop dans votre religion. Vous n'aimez pas dire ce que vous avez en vous, c'est toute votre nature qui est comme ça. Vous êtes quelqu'un, quand on dit que vous êtes mystérieux, c'est que vous n'aimez pas parler de vous, vous n'aimez pas qu'on sache ce que vous avez dans la tête, ce que vous prévoyez de faire, vous êtes quelqu'un, je ne dis pas, vous n'êtes pas renfermé, mais vous êtes réservé et vous attendez toujours que les autres se dévoilent avant vous de vous dévoiler un peu, pas beaucoup. Donc la course de Vénus en Scorpion se poursuivra après son opposition avec Uranus, avec des bons aspects à Neptune qui là sont, vous le savez, vous avez des aspects d'amour inconditionnel, de compassion, de grande osmose avec celui ou celle que vous aimez, et elle va être également en bon aspect avec Saturne, donc ça consolide votre couple ou une récente rencontre, si vous êtes célibataire, vous apprenez à mieux connaître une personne. Donc bon, ce sont de bons aspects qui vont vous conforter dans votre relation, si c'est une relation, si vous êtes en couple, marié, tout comme si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un. Il va y avoir, je ne dis pas que vous aurez des certitudes, parce que si vous avez des certitudes, c'est sur le plan des idées et des opinions, mais sur le plan des sentiments, vous n'êtes jamais vraiment trop dans la certitude. Et quand vous y êtes, malheureusement, vous vous endormez. MUSIQUE On termine avec votre planète Mars, et donc sa capacité à vous donner de l'énergie, ou au contraire à saper votre énergie, et il se trouve qu'elle va plutôt la saper ce mois-ci, puisqu'elle va être en balance. Donc dans votre secteur 12, ça veut dire que, bon, votre énergie elle va être un peu à éclipse, vous ne serez pas pendant tout le mois, comme, je veux dire, allongé sur votre canapé à ne rien faire, c'est pas du tout la question. En fait, bon, si vous avez des pertes d'énergie, c'est peut-être parce que vous ne serez pas tout à fait assez motivé, mais je pense qu'avec Mercure dans votre signe, ça va compenser, parce que votre énergie elle va se placer sur le plan intellectuel, s'il y a une faiblesse physique, vous allez compenser avec le plan intellectuel, et puis le plan nerveux, Mercure c'est aussi, ça représente les nerfs, donc je ne suis pas sûre que ce Mars en Balance vous soit totalement négatif. En plus de ça, comme vous serez beaucoup dans la compassion à certaines périodes, eh bien Mars va aller dans ce sens-là, et va vous permettre justement d'aider, de porter secours à certaines personnes, d'être là au bon moment, au bon endroit, pour aider quelqu'un. ça peut aussi aider, soigner également, soigner par la parole, consoler, on est dans le sentiment avec la Balance, donc le fait de consoler, d'aider, mais tout ça vous fera du bien, beaucoup plus que vous ne le pensez, ça vous fera du bien à la fois au moral, mais au physique aussi, parce que quand on est bien moralement, eh bien le physique suit, il n'y a pas de... il n'y a vraiment pas de problème. Donc bon, profitez bien de ce Mars en Balance, avant de le voir, ou de l'avoir arrivé dans votre signe le mois prochain. Là ce sera une autre paire de manches. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr, ou éventuellement au 32 10, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501